Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame le témoin, je voudrais maintenant parler du contrôle ou de la surveillance sur le chantier du barrage du 1er janvier et par la suite, nous parlerons des punitions ainsi que des arrestations et de ce qui s'est passé à Wat Barai-Chong-Tek. Tout d'abord, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des miliciens ou des soldats qui surveillaient, notamment dans les forêts, lorsque les ouvriers allaient faire leurs besoins. Est-ce qu'il y avait de nombreux miliciens ou soldats sur place ? Et savez-vous d'où ils venaient ? Est-ce que c'était de la commune, du district, du secteur ou de la zone ? Il y a beaucoup d'entre eux, et ces soldats, ils étaient des soldats qui étaient des soldats et ils étaient d'où ils se sont d'où ils se sont d'où ils se sont d'où il y a beaucoup. Vous devez garder les gens lorsqu'ils allaient se soulager pour éviter qu'ils restent trop longs. Et comme je l'ai dit, c'était des gens du district de Barai. Est-ce qu'ils étaient armés ? Were they armed ? Oui, les soldats qui montaient la garde près des buissons étaient armés. Je crois que vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous arrêtiez de travailler pendant un court instant, ces gens vous disaient de reprendre le travail. Est-ce que c'était également leur rôle de surveiller l'ensemble des travailleurs de votre groupe ? On nous a demandé de poursuivre notre travail. Et les soldats qui montent la garde près de la forêt devaient nous reposer dans la forêt pendant les heures de travail. Est-ce que sur le chantier vous avez entendu parler de la notion d'ennemis à la révolution ? Par exemple, lors de réunions, ou bien d'ennemis infiltrés ? Or did you ever hear about enemies from within ? Or did you ever hear about enemies from within ? Est-ce que les gens qui appartenaient au peuple nouveau, ou bien les chams, étaient-ils soumis à une surveillance particulière ? Were they subjected to any kind of specific supervision ? New people will be monitored and if they were considered to be lazy when they were working, they would be taken away, killed, that is after they had been educated and they did not reform. I'm now going to try to define with you the notion of enemy as such as you understood it back then. So, a worker who would openly complain about the working or living conditions on site, would this worker be considered an enemy ? For people who complained, they would be considered the enemy, or those who didn't go to work and stayed at the resting shelter, they would be taken away. Because they said that if people were to stay in the shelter and did not go to work, sooner or later, other people would follow. Tôt ou tard, d'autres les suivraient. And a person who would refuse to obey this discipline, what would happen to such a person ? If people didn't obey, they would be taken for the education, although I did not know where they would be sent through, as they simply disappeared. And someone who would break the equipment on site such as hose or baskets, would this person be considered an enemy as well ? Question, witness, please read, and counsel Carpe, you had the floor. Thank you, Mr. President. This is the second example in a row that the prosecution is asking questions in the forms of a hypothetical. What would happen if he or she didn't obey ? What would happen if whatever ? This is asking for speculation. The proper way to question the witness is to ask whether such a thing happened, and if yes, who did what at what time. So that will leave no room for speculation. I'm asking you to order the prosecution to ask for concrete events that unfolded at the dam side. Yes, indeed, that is indeed my intention. So did you ever note or were you ever told that a person who would break if the equipment on site would be considered an enemy ? I didn't see anyone doing that as I saw the unit chief brought a replacement tool for the tool that was damaged, and I did not see anyone accused of being an enemy for damaging a tool. Just an observation. Maybe there's something in the translation, but I hear in English who would break. Now that is an hypothetical situation. I'm not sure what the original French word is that is being used. The proper word would be did somebody break up, would. So I don't know if that is a... No, you can sign whatever you like, Judge Vence, but that's a crucial difference between asking for speculation and asking for a concrete event. I would like to move on to another question. Were they cases of people who fled ? who escaped from the work site or who hid in order not to have to work ? People who evaded work would be sent back to the work site. People who evaded work would be sent back to the work site. And you yourself, did you ever think about escaping ? And if not, why not ? I never thought of escaping as I would not go any far. So then I just concentrated on working in order to receive my food ration. although we wanted to have delicious food for the hard work, but unfortunately we were not given, we were only given the ration just enough to eat our fill and to continue working. And the same situation applies to every worker. And you said in your written record of interview D166-38 In Khmer, it's on page 00239929 Jusque 30, I think. In English, 00244163 In French, 00283908 Vous avez dit ceci. Si quelqu'un ne pouvait pas réaliser le plan prescrit, il serait puni. Donc, je lis la citation puis je vais répéter l'IRN en français. Si quelqu'un ne pouvait pas réaliser le plan prescrit, il serait puni et torturé. Donc l'IRN en français c'est 0028 39 08 08 sans doute jusqu'au 09 Donc vous avez parlé de punition et de torture. Quelles étaient les différentes sanctions ou punitions qui étaient appliquées ? Quand quelqu'un ne réalisait pas le plan prescrit, est-ce que vous savez quels étaient les punitions ? Do you know what kind of punishment would be administered ? Je vois une personne être pris. Je vois une personne être pris. On a demandé à la personne, on lui a conseillé de travailler du dur. S'il n'était pas possible de rééduquer cette personne, alors cette personne était définie de la sécurité et c'était la sécurité qui se chargait de rééduquer la personne. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir qu'une personne qui n'avait pas terminé son travail devait pousser pendant le repas ? Ou était privée de repas ? Ou serait-ce qu'une personne devait être déprimée de la nourriture ? Si nous n'avons pas travaillé très souvent, la nourriture de la nourriture sera déprimée, et nous devons être déprimés par la nourriture de la terre. Concernant les punitions plus sévères, vous avez parlé de détention temporaire dans une cage en bois située dans une forêt, autour du site de construction. Et avant de lire l'extrait, pourriez-vous nous dire si vous confirmez avoir vu cela, et nous dire ce que vous avez vu exactement dans cette forêt ? En effet, une personne n'avait été déprimée de la terre, il n'avait pas été déprimée de la terre, il n'avait pas été déprimée de la terre. Il n'avait pas été déprimée de la construction site, et un petit peu loin du site de construction du barrage. Plus tard, il a disparu. Et un jour, lorsque je suis allé me soulager dans la forêt, j'ai vu une cage dans une cage dans une cage. Et la cage de cette cage était à peu près 2 mètres de long. C'était la sécurité du district qui l'avait mis dans une cage. C'était la sécurité du district qui l'avait mis dans cette cage. À partir de ce jour-là, il a disparu. Je ne l'ai plus jamais revu. Est-ce que vous étiez entré par hasard dans cette forêt ? Comment c'était-il que vous avez pu voir cela ? Je suis allé me soulager dans la forêt, avec quelques autres femmes ouvrières. J'ai vu cela, nous l'avons bien dit que nous sommes revenus sur le site de train, nous avions peur. Que si nous disions ce que nous avions vu, alors nous serions emmenés et tués. Est-ce que donc c'était une forêt ou un endroit qui était secret ? D'après ce que vous avez pu constater, ou bien au contraire, tout le monde était au courant des existences de ces cages ? D'après ce que vous avez pu constater, les gens sont considérés parisieux. Pour les gens qui sont considérés parisieux, ils sont considérés parisieux. Dans votre procédé verbal d'audition, c'est d'ailleurs toujours aux mêmes pages que j'ai cité juste avant. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de cages, il y en existait une par village installée dans les forêts. Vous avez dit également que la personne arrêtée y était enfermée deux jours ou plus, et cela dépendamment de sa rééducation. Elle y était incarcérée le jour et la nuit, mais une fois rééducée, elle était libérée, elle travaillait et mangeait comme les autres. Durant sa détention dans la cage, elle faisait l'objet de tests psychologiques, par lesquels, si elle faisait preuve de bonne rééducation, elle serait relâchée. Comment avez-vous appris qu'il y en avait plusieurs et qu'il y en avait une par village ? J'ai vu des cages là-bas. Et pour chaque commune, il y avait des soldats qui ont monté la garde là où ils étaient. À la fin de la même page, en français 00283908, en anglais 00239930, et en anglais 00244163, vous avez dit avoir vu Niri Lip, dans une cage, qui était cette Niri Lip, et qu'avait-elle fait pour mériter une telle punition, d'après ce que vous avez pu apprendre. Et on a autorisé un retour de travailler. Et on a autorisé un retour de travailler. Et on lui a donné à nouveau la même ration alimentaire. Et on lui a donné à nouveau la même ration alimentaire. La cage était une sorte de col de rééducation. On lui a envoyé des gens. Et s'ils se refraçonnés, on leur permetait alors de revenir travailler. Et permettez-moi, qu'il vous a dit, par la suite, d'après ce que je sais, cette personne est morte. J'en viens à la pagode de Barai-Chan-Dek. Est-ce que vous pourriez nous dire si cette pagode se trouvait près de votre village de Tron, dans la commune de Baleng? La pagode de Barai-Chan-Dek se trouve dans mon village. Et c'était un site d'exécution. Est-ce que vous deviez passer à proximité de cette pagode lorsque vous rentriez chez vous au village? Tous les 10 du mois, lorsque vous aviez une journée, vous pourriez rentrer chez vous. Tous les 10 jours, on les donnait du dessert en la journée. On les donnait du dessert en la journée. Et nous pouvions revenir au village. Un jour, alors que je passais. Deux soldats sont sortis en me portant de leurs armes et m'ont enjoint de ne pas pénétrer dans leur passage. Et je suis tombé de peur. Et par la suite, lorsque j'ai entendu les héros parler, je suis tombé de la musique. Cela voulait dire pour moi que des gens étaient exécutés et alors j'ai évité cette zone. Est-ce que la pagode était visible depuis le site de construction du barrage sur la rivière Chinit ? Donc là où vous travaillez, est-ce que vous voyez la pagode de loin de près ? Est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous travaillez dans la distance ou près de près ? Je vous remercie. Vous m'avez déjà fait une question. Le Président, la Vitesse, s'il vous plaît, et le Councilor Corporate, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je vous donne des objections en rapport à des questions qui sont interrogées de la pagode de la pagode de la chandak. Le premier objectif est que cette pagode, Cette pagode, qui peut être un centre de sécurité et son fonctionnement de cette qualité ne fait pas partie du segment qui nous occupe, mais pas de questions sur le fonctionnement de cette sécurité. Et, secondly, I would like to refer the Chamber to document D166-186. That is English ERN 00342223, Khmer 00347592. I see I don't have the French ERN, I apologize. But this is a site identification report, signed by Philip Kane, investigator of the OCIJ. And on the third page of his report, in the chapter called Conclusion, on ERN 00342225, Khmer 00347595, he says the following. The testimonies of the witnesses, Menlei, former detainee, and Yindot, a former prison guard, provide adequate evidence that Wat Barai Chondek was used as a prison torture and execution site. Then, the witnesses cannot, however, provide a direct link between the security centre and the 1st January dam, as asserted in the introductory submissions. A further investigation may be necessary in order to establish this link. I don't know if that has happened. But we are dealing today with the 1st January dam. And it's a security centre that the witnesses referring to in the prosecution and it's not linked apparently to the 1st January dam. Mr. President, I'm going to respond. That's a very long objection that has costed me many minutes in my examination. The objection is not at all justified. It's based, first of all, on the fact that the conclusion of the site identification report could not allow then to make a connection with the 1st January dam work site. But at the time, this investigation was just developing, if my colleague had read the closing order, that was produced by the co-investigating judges at the end of the investigation, he would have understood that what Barai Chung-dek was a security centre where people who were working on the 1st January dam work site or the 6th January dam work site were executed. It was not – that was not the only reason for that centre. But, however, these people from the work sites were executed there according to the closing order. So therefore, it is quite clear that questions may be put to the witness with regard to this security centre, this pagoda, because there is a direct connection with the work site. And I will ask the chamber for leave to continue with my examination. ... ... ... ... L'objection sur la défense de l'Union d'Chère est rejetée. Les rapports sur le site du travail du barrage du printemps de janvier. Madame Wittnes, je vais répondre à la dernière question. Si vous ne pouvez pas le rappeler, le procureur pourra vous répondre. Répétez la question. Merci. Je voulais simplement savoir si, depuis votre site de travail au barrage du 1er janvier, vous pouviez voir la pagode de Barai-Chan Dek. Je pouvais très bien voir la pagode depuis le site. Alors, je vais lire un extrait de votre procès-verbal d'audition et je vais vous poser des questions sur cet extrait. Il se trouve en Khmer à la page 00239929 en anglais 00244163 et en français 00283908. Voilà, vous avez dit, en cas d'acharnement, la personne serait emmenée au centre de sécurité situé à la pagode de Barai-Chan Dek et exécutée par la suite. Tous ceux qui étaient emmenés à la pagode de Barai-Chan Dek seraient carrément exécutés. ont été emmenés au centre de sécurité de la pagode de Barai-Chan Dek. Environ 4 ou 5 personnes faisant partie de mon groupe, dont le nommé Tri, un peuple de base. Les autres, je ne me rappelle pas leur nom car ils étaient des peuples nouveaux. Le nommé Tri a protesté contre l'encart à propos de la nourriture insuffisante et s'était entêté à travailler. C'est une mauvaise traduction. En anglais, il dit « and refused to perform labor » et a refusé de travailler. Par conséquent, l'encart l'a arrêté et emmené. Alors, je m'arrête ici pour le moment. Vous avez dit qu'il y avait 4 ou 5 personnes de votre groupe mobile qui avaient été emmenées à ce centre de sécurité. dont un peuple de base et 3 ou 4 personnes du peuple nouveau. Alors, pour ce qui concerne Tri, vous avez donné les raisons de son arrestation. Parce qu'il avait protesté contre la quantité de nourriture et avait refusé de travailler. Est-ce que dans votre groupe, il y a eu d'autres personnes du peuple de base qui ont osé protester concernant la nourriture ou qui ont arrêté de travailler comme Tri ? Non, personne d'autre. Nous travaillions très dur car nous avions peur d'être exécutés. Concernant les 3 ou 4 autres personnes du peuple nouveau, Est-ce que vous savez quelles fautes ces personnes avaient commises avant d'être arrêtées et emmenées à Vat-Baraï-Chandek ? Je n'en sais rien. Ils ont disparu, mais je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Est-ce que vous savez si, concernant les peuples nouveaux, on recherchait sur le site du barrage du 1er janvier, ceux qui avaient joué un rôle sous le régime de Lon Nol ? Est-ce que vous avez cette information ou non ? Je n'avais pas d'informations à ce sujet. Je n'avais pas d'informations à ce sujet. Alors, vous avez dit plus loin, toujours dans votre procès-verbal d'audition, un autre passage qui concerne Vat-Baraï-Chandek, qui se situe à la page en Khmer 002-3-9932, en anglais 002-4-4-1-6-5, et en français 002-8-3-9-1-0 jusqu'à 1-1. Vous avez parlé justement du fait que vous étiez passé à côté de la pagode et que vous aviez entendu les haut-parleurs. Et voilà ce que vous avez rajouté. Je cite, « Je savais qu'on exécutait les gens parce que je les voyais y être transportés en charrettes à bœufs, et je les voyais plusieurs fois. On les transportait en camions la journée et en charrettes à bœufs la nuit. Ceux qui ont été transportés à ce centre de sécurité étaient majoritairement des peuples nouveaux et des chams. Ces arrestations de gens se faisaient pendant que je travaillais au chantier de construction du barrage du 1er janvier. Et ceux qui ont été arrêtés et envoyés au centre de sécurité étaient des villageois et des gens faisant partie des unités mobiles. » Fin de citation. Je n'ai pas encore posé de questions, mais je vois que ma collègue est debout. Je n'ai pas encore posé de questions encore et je peux voir que mon ami élevé est sur ses pieds. Monsieur le Président, vous avez pris une décision motivée quant à la portée du procès. Vous avez sélectionné trois centres de sécurité, et un troisième dont le nom m'échappe. Nous ne parlons pas de ce centre de sécurité. L'accusation nous contraint à présent d'entendre des questions qui sont posées aux témoins sur un centre de sécurité dont il ne le voulait rien. Pourquoi l'accusation ne se contenterait-elle pas de poser des questions par rapport à ce qui s'est passé sur le chantier de construction du barrage du 1er janvier ? Cela ne sert à rien. C'est une perte de temps. Et nous s'éloignons très clairement de la portée de votre décision qui insiste bien sur le fait qu'on doit prêter de trois centres de sécurité uniquement. Donc, je soulève une objection. Je ne souhaite pas que nous aillons dans ce sens. Monsieur le Président, avec votre autorisation. Monsieur le Président, Oui. Pour être plus précise et compléter l'objection de mon confrère, comme la dernière fois, lorsque des questions qui ne sont pas prévues à votre décision de disjonction, je rappelle votre décision de disjonction et précisément l'annexe E301-9-11, ERN en français 00982093, ERN en anglais 00981688, ERN en primaire 00981694. Sur les faits relatifs au crime allégué, voilà ce que vous avez indiqué sur les centres de sécurité. Voilà les centres de sécurité qui sont listés dans votre annexe à votre décision de disjonction. Petit 6, centre de sécurité de S21. Petit 7, centre de sécurité de Krangtachan. Petit 8, centre de sécurité Hong Kong Seng. Petit 9, centre de sécurité Pnon Kraol. Voilà. Il n'y a pas le centre de sécurité de la pagode que Monsieur le Co-Procureur vient d'évoquer. Et si on nous indique que des personnes sont parties dans le cadre de la réponse du témoin à tel endroit, on ne va pas couper la réponse du témoin. Mais maintenant, lorsqu'on veut poser des questions plus avant, sur ce centre de sécurité, sur le mode de fonctionnement, alors qu'il est bien précisé que c'est alors qu'elle quittait le barrage du 1er janvier et qu'elle retournait dans ce village qu'elle a pu constater ces faits, nous ne sommes plus sur le site du 1er janvier. Et là, à un moment, il ne faut pas qu'on retombe dans les travers du 1er procès où, continuellement, nous évoquons des faits qui ne sont pas dans le champ de la disjonction. Donc, à un moment, s'il y a une disjonction, il y a une décision qui est prise, sur lesquelles nous travaillons, nous, en tant que défense, sur des points précis, il faut qu'on puisse s'y tenir, sinon nous n'avons absolument aucune sécurité juridique. Si vous aviez voulu inclure ce centre de sécurité, j'imagine que vous n'auriez pas eu de mal à l'intégrer dans la liste des centres de sécurité que je viens de citer. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez simplement indiqué site de travail du barrage du 1er janvier, c'est-à-dire site de travail et non pas centre de sécurité. Si M. le co-procureur fait de façon artificielle un lien entre le barrage du 1er janvier et un centre de sécurité qui ne fait pas partie de ce que vous avez listé dans la décision de disjonction, il y a clairement une violation du champ du procès. Nous ne pouvons pas mener un procès pénal dans ces conditions et nous ne pouvons pas défendre utilement nos clients dans ces conditions. Je vous demande simplement d'appliquer votre décision de disjonction et de dire à M. le co-procureur de passer à une autre ligne de questionnement. M. le Président, si je peux répondre, il ne s'agit pas ni d'établir un lien de façon artificielle. Cela fait partie de l'ordonnance de clôture. Relisez tous les paragraphes qui sont relatifs au site du barrage du 1er janvier. Il parle de Vatbara et Chondek comme étant l'un des endroits où les gens sur place au site étaient emmenés pour être exécutifs. Ce n'est pas un lien artificiel, c'est une ordonnance de clôture qui le dit et qui saisit la chambre de première instance de ces faits criminels. Si cela ne faisait pas partie de ce segment, eh bien la chambre ne remplirait pas ses fonctions. Elle a été saisie de ces faits, elle doit statuer sur ces faits. Et j'ai insisté tout à l'heure pour dire que c'est dans la mesure où il y a un lien effectivement qui est loin d'être artificiel avec le site du barrage du 1er janvier. On se retrouve en quelque sorte dans la même situation que face au centre de sécurité de Angroca. Cela fait toujours partie du même ensemble. On voudrait priver l'accusation de la possibilité de prouver le meurtre ou l'extermination qui a eu lieu sur ces sites de barrage. Je pense que c'est tout à fait inapproprié de prendre un quart d'heure pour faire cette objection et nous empêcher de poser les questions qui s'imposent et qui sont toutes en lien avec le site du barrage et les victimes dont le témoin a déjà parlé. Je vous remercie. Monsieur le Président, simplement pour répondre, là, je voudrais quand même qu'on fasse du droit un petit peu. J'entends bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites dans l'ordonnance de clôture, mais depuis, il y a eu une ordonnance de... Il y a eu une décision de disjonction. On ne dit pas que certaines choses ne sont pas dans l'ordonnance de clôture. Notre question est de savoir est-ce qu'on applique oui ou non les décisions de la Chambre. C'est ça la question. Merci. 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 Monsieur le Président, je donne la parole au juge Lavergne pour qu'il se prononce par rapport à l'objection soulevée par les défenses, les équipes de défense. Maintenant, une question posée par le co-procureur international adjoint. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, l'objection soulevée par les équipes de défense est rejetée. La Chambre note que dans l'annexe de l'ordonnance de disjonction, s'agissant du barrage du 1er janvier, il y a un certain nombre de paragraphes qui sont mentionnés, y compris le paragraphe 367 de l'ordonnance de clôture, lequel fait expressément référence à ce site, en indiquant que certains témoins ont vu des arrestations, que certains témoins ont entendu que des personnes qui travaillaient sur le site du 1er janvier ont été envoyées sur ce site. Donc, la Chambre considère que ces questions sont pertinentes et doivent être posées et que le témoin doit y répondre. Compte tenu du fait que les procureurs ont vu leur temps largement occupé, la Chambre est d'avis qu'il y a lieu de leur accorder 15 minutes supplémentaires pour leur permettre de poser des questions supplémentaires. Merci, M. le Président et M. le juge. Donc, Mme le témoin, je vais essayer de reprendre le fil de mes questions. J'avais cité un passage où vous aviez dit avoir vu des gens être emmenés en camion la journée et en charrette à bœuf la nuit, et que c'était essentiellement des gens du peuple nouveau et des chams qui étaient emmenés. Comment avez-vous pu apprendre tous ces détails concernant Vat Barai Chandek, à qui en avez-vous parlé, pour apprendre ce qui s'y passait et notamment que les gens étaient exécutés ? Je ne sais pas ce qui s'y passait, et que les gens étaient exécutés là-bas. J'ai appris par le chef du village. C'est lui qui m'a dit que ces personnes avaient été emmenés à Vat Barai Chandek et qu'elles n'étaient pas revenu au centre de sécurité. Moi, j'appartenais à une unité itinérante. Les gens montaient à bord de camions, de charrettes à bœufs. Le jour et la nuit, ils ne revenaient jamais. Une fois qu'ils étaient emmenés là-bas, ils ne revenaient pas. Comment s'appeler ce chef du village ? Est-ce qu'il avait un rapport avec cette pagode ? Il était en charge de cette pagode ? Il n'avait aucun rôle en matière de sécurité. C'était le chef du village, et il collaborait avec d'autres chefs. Les gens étaient emmenés là-bas, mais je ne sais pas ce qui leur arrivait. Alors que je faisais du repiquage à la nuit, les villagers ont demandé où ont été emmenés ces gens. et on a répondu que ces gens avaient été emmenés là-bas. Est-ce que vous avez parlé à ce chef du village avant de travailler au site du barrage du 1er janvier ou bien c'était pendant que vous y travailliez ? Ou c'était pendant que vous étiez là-bas ? Answer. I was in the mobile unit. I was told to go and uproot the seedlings at night time. It was after my work at the 6th January Dam. I was not allowed to have any free time. I was told to go and uproot the seedlings after I did the work at the 6th January Dam. Alors que je travaillais sur le site du barrage du 6 janvier. Donc est-ce que cette pagode Vat-Baraï-Chandek était en fonction comme centre de sécurité jusqu'au moment où vous étiez affecté au travail de construction du barrage du 6 janvier ? Oui, c'était jusqu'à la chute du régime. J'ai quelques questions concernant les CHAM. Vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition, c'est à la page 00239931 en Khmer, en anglais 00244165 et en français 00283910. Vous avez dit que vous avez vu des CHAM. Vous avez dit ceci. Je cite. Dans mon groupe, il n'y avait pas de CHAM. Mais je les voyais dans d'autres groupes. Ces CHAM vivaient dans les mêmes conditions que les Khmer. Il était interdit à eux, tout comme aux Khmer, de pratiquer la religion. Si quelqu'un était vu en train de pratiquer la religion islamique, il serait tué. Fin citation. Tout à l'heure, vous avez dit que la majorité des gens qui étaient emmenés à Vat-Barai-Chandek étaient des peuples nouveaux ou des CHAM. À part l'interdiction de pratiquer leur religion, est-ce que les CHAM avaient le droit de s'exprimer dans leur langue ? Est-ce que les CHAM avaient le droit de parler leur langue ? Ils n'avaient pas non plus le droit de pratiquer leur religion. On leur demandait de parler le Khmer. Sur le site du barrage, est-ce qu'ils avaient le droit de porter des vêtements distinctifs, des vêtements différents ? Est-ce que les femmes pouvaient porter des foulards ? Est-ce que les femmes pouvaient porter des vêtements ? Est-ce que les femmes pouvaient porter des vêtements à Vat-Barai-Chandek ? Est-ce qu'il est arrivé pendant votre travail au barrage du 1er janvier ou 6 janvier que vous ayez l'occasion de manger du porc ? Est-ce que les femmes pouvaient porter des vêtements à Vat-Barai-Chandek ? Oui, je mangeais du porc de temps en temps. Mais la plupart du temps, nous mangeons du poisson. Il y avait du poisson dans la soupe des secondes. Tous les 10 jours, nous pouvions avoir du dessert. Et nous avions également de la soupe du poisson. Parfois, tous les 10 jours, nous pouvions également manger du porc. Lorsque le porc était servi, est-ce que les chams devaient en manger ? Ils avaient le choix de ne pas en manger ? Tout le monde avait pour ordre de manger du porc. Personne ne pouvait refuser. Si nous n'avions rien à manger, nous devions manger du porc, quoi qu'il arrive. Je voudrais en venir maintenant à ce qui s'est passé dans votre commune de Balai. Est-ce que vous avez entendu durant la période où vous avez vécu sur place qu'il y a eu des purges parmi les cadres de votre village, de votre commune ou de votre district ? J'ai entendu parler des réseaux du KGB et des agents de la CIA. Je me demandais à des gens pourquoi les cadres étaient exécutés. Et l'on m'a répondu qu'ils étaient liés à la CIA ou au KGB ou des agents de la CIA ou du KGB, et que c'était pour cette raison qu'ils étaient exécutés. Lorsque vous étiez sur le site du barrage, est-ce que vous avez participé à des réunions ? Où on a accusé certains cadres de la zone nord d'être des traîtres ? Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'en ai jamais entendu parler. Est-ce que vous avez vu ou entendu que des cadres d'autres zones seraient venus pour remplacer ceux qui avaient été arrêtés ou exécutés ? J'ai vu des cadres se faire emmener. Les gens de la zone est sont venus remplacer ces cadres. Le cadre de la zone est a fait un accent. Je suis un peuple de base. Je pouvais poser des questions à mon chef du village. Est-ce que vous avez vu des gens de la zone sud-ouest venir également sur place ? Vous jouez un rôle dans l'encadrement du barrage du 1er janvier ou du 6 janvier ? Est-ce que vous avez vu des cadres de la zone sud-ouest ? Est-ce que vous avez vu des cadres qui avaient été emmenés ? Est-ce qu'au niveau du district de Baraj, vous avez connu une personne qui s'appelait Ta-poch ? Je prononce mal alors. T-A-P-A-U-C-H T-A-P-A-U-C-H Il y a eu plusieurs chefs du district. Une fois que les cadres de la zone nord où certains d'entre eux étaient remplacés, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de la discipline avec les cadres venant d'autres zones, notamment de la zone sud-ouest ? Comment était la discipline sous les cadres de la zone sud-ouest par rapport aux cadres précédents ? Qu'était-ce que la discipline sous les cadres de la zone sud-ouest par rapport aux cadres précédents ? Bien, je vais terminer peut-être la journée en vous posant quelques questions sur les libertés et les droits dont vous jouissiez lorsque vous travaillez au barrage du 1er janvier et du 6 janvier. Est-ce que sur le chantier, vous étiez libre de choisir le travail qui vous plaisait le plus ? Non, nous devions aller là où on nous demandait d'aller si nous n'allions pas. Nous devions aller là où on nous demandait d'aller si nous n'allions pas. Est-ce que sur le chantier, vous étiez bien payé pour le travail que vous étiez en train d'accomplir ? Est-ce que vous receviez un salaire important ? Est-ce que vous avez le droit sur le chantier de tenir des réunions entre vous ? et de passer une soirée entre amis à bavarder librement ? Juste une soirée entre amis à bavarder librement. Answer, non, nous ne pouvions pas. Nous ne pouvions pas rencontrer nos collègues. Personne n'était libre à l'époque. Les jeunes et les jeunes enfants étaient libres. Pour ceux qui étaient libres, ils étaient assignés à travailler dans différents places pour faire des fertilisers ou pour travailler dans le field. Dernière question peut-être pour aujourd'hui. Est-ce que sur le chantier, les jeunes gens pouvaient flirter avec la personne de leur choix ? Vous étiez jeunes à l'époque. Est-ce que vous aviez l'occasion de fréquenter les jeunes hommes à l'époque ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de fréquenter les jeunes hommes à l'époque ? Non, je ne pouvais pas faire contact avec des travailleurs. Si nous avions discuté avec des travailleurs. Si nous avions discuté avec un homme, deux de nous seraient assignés à digger les mounds de termine à un endroit loin. Et si nous avions discuté avec des travailleurs très loin, nous seraient sentés à travailler. Nous avons contacté avec les autres, alors nous étions envoyés. Encore. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, je vous remercie. Il est maintenant temps pour l'adjournement. 28 janvier 2015, et le Président de l'une du Président, 28 janvier 2015. Le Président, je vous remercie la présidence letrie s'assereye Mueller Err then. Tu te liqueinter lines 24 janvier 2015 en 2015. Le Président,ісfâmente. 30 janvier 2015 The hearing of your testimony does not come to an end yet. You are invited to be here again tomorrow, starting to hear your testimony, to give your testimony at 9 a.m. And the support staff from TPO, you can now also rest, and you are also invited to support the witness tomorrow at 9 o'clock. Court officer, please work with the vessel to send this witness to her place and return her tomorrow into the courtroom before 9 a.m. Security personnel are instructed to bring the two accused back to the detention facility and please bring them back into the courtroom before 9 a.m. The court is now adjourned. Thank you. ... Merci.